La révolution citoyenne et son acteur principal, le peuple, vous écrivez, conflit entre le peuple et l'oligarchie, c'est nous face à eux, le peuple dominé face à l'oligarchie dominante, car le peuple se forme en s'opposant à l'oligarchie, comme hier l'esclave au maître le sert au seigneur. Il n'y a rien entre les deux, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, pas de vote, pas de parlement, pas d'institution, pas d'élection, la présidentielle, les législatives, c'est pas l'expression du peuple ? Monsieur Demorand, je vous connais, vous êtes un homme cultivé. Les références que je viens de faire sont celles du discours classique du socialisme. Dans le socialisme, on explique qu'il y a une conflictualité dialectique dans l'histoire, qui anime l'histoire. Alors le serf contre le seigneur, l'esclave contre le maître, le bourgeois contre le prolétaire. En quelque sorte, cette phrase s'adresse à ceux qui se réfèrent à cette forme de la conflictualité par des classes sociales. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est dire, il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Le peuple, c'est des gens qui sont dans une relation de domination au moment d'accéder au réseau du collectif sans lesquels ils ne peuvent pas produire leur existence. Si bien que je dis à tous mes camarades, si vous continuez à penser dans la dichotomie bourgeois-prolétaire, non seulement les bourgeois n'y sont plus, c'est une oligarchie, et les prolétaires, leur condition a été généralisée à toute la population, et c'est le peuple. Par conséquent, ça dit, le clivage du 21e siècle, ça n'est pas bourgeois-prolétaire, c'est peuple-oligarchie, le peuple intégrant les prolétaires. J'en demande pardon à nos auditeurs, tout ça peut paraître un peu sophistiqué, mais la théorie a besoin d'idées claires.